Pour sa 13e participation aux Jeux Olympiques d'été Tokyo 2020, reportée du 23 juillet au 8 août 2021, en raison du Covid-19, le Niger sera représenté par sept sportifs qui se sont qualifiés dans quatre disciplines. Deux parmi ses sept ambassadeurs compétiront en taekwondo, deux autres en athlétisme, un en judo et deux en natation. À la veille de leur départ pour le Japon, ils ont reçu du chef de l'État, Mohamed Bazoum, le drapeau nigérien. Je sais, Alpha Gare, que nous pouvons compter sur toi. Je sais également que, grâce à toi, toute notre petite équipe, mais très vaillante, sera tirée vers le haut. Et je n'ai point de doute qu'avec l'aide de Dieu, vous aurez les succès que nous escomptons. Nous allons vous accompagner avec nos prières, tous les Nigériens. À Tokyo, le Niger comptera sur la dernière médaille d'argent de Rio 2016 et champion du monde 2017, Abdul Razak Issufu Al Faga. Ce dernier s'est qualifié directement pour la deuxième fois dans la catégorie des poids lourds, homme de plus de 80 kg, en terminant dans le top 5 des meilleurs taekwondoïstes. Au nom des athlètes, je prends l'engagement de représenter dignement notre pays aux Jeux olympiques de Tokyo. Je me suis sacrifié depuis 2016 pour être médaillé, parce que mon objectif, c'est de motiver les autres athlètes. J'étais le premier Nigérien qui a pu se qualifier sur le plan mondial pour les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, on est quatre, donc j'espère que le message a été bien reçu. Et Inch'Allah, on va se donner un fond pour ramener des médailles au Niger, Inch'Allah. Takyat Ben Youssef, également en taekwondo, Ismaël Alassane, lui en judo, Amin Asseini, Ebademassi, Saguiru en athlétisme, Alassane Seydoulansina et Rukeya Moussa Mahaman en natation, sont les autres ambassadeurs nigériens à ces JO de Tokyo qui se tiendront à huis clos du fait du Covid-19.